Passons de Rosemont au quartier chinois. On va se remémorer l'histoire avec Mario Robert des archives de la ville de Montréal. La semaine dernière, vous m'avez beaucoup impressionné parce que vous connaissiez le nom du premier Irlandais qui est arrivé au Canada. Là, est-ce qu'on sait qui est le premier Chinois qui est arrivé au Canada? Non, malheureusement, on ne le sait pas. Malheureusement. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que les premiers Chinois qui arrivent en Amérique du Nord, c'est vers 1848, au moment où il y a la ruée vers l'or en Californie. Et tranquillement, ces immigrants-là vont monter vers la Colombie-Britannique et ils vont travailler dans les mines. Et à compter de la décennie 1870 jusqu'à 1885, il y a 15 000 ouvriers cantonais, donc de Canton, qui est Guangzhou aujourd'hui, qui vont travailler sur le chemin de fer. Encore là, on retourne dans les compagnies ferroviaires, tout comme au début de l'animation. Et ces gens-là vont faire l'objet d'un racisme tout à fait virulent en Colombie-Britannique. Ça, c'est clair. Et il y a une commission d'enquête qui va être même mise sur pied par le gouvernement fédéral, une commission d'enquête sur l'immigration chinoise. Oui, parce qu'ils sont taxés quand ils arrivent même. Et c'est à partir de cette commission d'enquête-là qu'on va les taxer. C'est-à-dire qu'on va taxer 50 $ par personne l'entrée d'un Chinois au Canada. Et cette taxe-là va augmenter aussi au cours des années subséquentes. Et ça, c'est énorme, évidemment, 50 $ à l'époque. C'est énorme, effectivement. C'est une très grosse taxe. Qu'en est-il de leur arrivée au Canada? À Montréal? Oui. À Montréal, comme je disais tantôt, on ne connaît pas le premier Chinois, mais on sait qu'en 1877, il y a Zhou Songlong qui va ouvrir la première buanderie chinoise sur la rue Craig, qui est aujourd'hui Saint-Antoine, près de Jeanne-Mance. Donc ça, c'est vraiment un des premiers... Vous voyez, j'en connaissais un, non? J'en connaissais au moins un. Mais c'est en 1880 que la plupart des Chinois vont commencer à immigrer vers l'est du Canada. Donc, évidemment, le racisme virulent qu'il y a en Colombie-Britannique... Oui, est-ce que ça va se poursuivre? Oui, oui, ça va se poursuivre et ça va en amener vers l'Ontario et vers le Québec, vers Montréal, effectivement. Donc, ce qui fait qu'en 1881, ils sont au nombre de 7 à Montréal et en 1891, ils sont au nombre de 33. Et ça s'accélère là, en 1901. On en a près de 1 000 personnes. Et puis, on les retrouve, évidemment, dans les buanderies. Comme... il y a même une buanderie de type californienne qui s'ouvre en 1890 sur la rue Craig. C'est probablement comme les buanderies étaient en Californie. Mais quelques années plus tard, il va y avoir un magasin d'exportation d'objets exotiques pour les Blancs et aussi de commerce alimentaire pour les Chinois qui va s'ouvrir sur la rue de la Gauchatière où là, commence tranquillement, les gens commencent à s'installer sur la rue de la Gauchatière. Et il y aura une saturation du marché des buanderies, ce qui fait qu'il y aura l'ouverture de restaurants. Et le premier restaurant, la première salle à manger cantonaise va ouvrir en 1900. Donc, toujours dans le quartier chinois. Donc, on est déjà... Toujours sur la rue de la Gauchatière. On est en train d'implanter un quartier où la communauté chinoise va vivre. Et elle est toujours vitive de racisme à ce moment-là. Oui, bien, la discrimination est assez forte. Il y a des journaux comme La Presse et La Gazette qui disent carrément que l'immigration chinoise est un réel danger et qu'ils sont de trop à Montréal. Puis ils étaient 70 à ce moment-là, grosso modo. Oui, puis on parle de... c'est ça, on parle de Gazette et La Presse. Et il y a le Montreal Herald qui, lui, va supporter la communauté chinoise à cette époque-là. Mais même l'administration municipale va s'en mêler en 1896 en votant une taxe de 50 $ sur les buanderies. Et ce qui fait que cette taxe-là, les commerçants chinois, les buandiers vont refuser de la payer. Ils vont même signer une pétition au maire et à la municipalité, une pétition qu'on a retrouvée il n'y a pas longtemps. Et c'est un document exceptionnel parce que tous les gens signent, tous les buandiers signent. Et dans cette pétition-là, ils disent qu'ils ont moins de droits, les pétitionnaires disent qu'ils ont moins de droits que les Noirs montréalais. Et qu'en fait, cette taxe-là veut faire en sorte qu'on veut les chasser de Montréal. Évidemment, l'administration municipale ne sera pas très, très impressionnée. Il y aura des procès. Les gens vont payer la taxe, mais il y a des gens, il y a une dizaine de buandiers qui vont faire de la prison. Justement, à cause de ça. Et pour les années plus subséquentes, cette taxe-là va être payée la plupart du temps. Mais on sait qu'il y a une saturation du marché, alors il y en a beaucoup qui vont s'en aller du côté de la restauration à cette époque-là. Et c'est ça, c'est comme ça que le quartier chinois va se transformer, parce qu'aujourd'hui, des buanderies, il n'y en a presque plus. Non, c'est ça. Et là, ça va vraiment devenir un milieu de la restauration. Il va y avoir d'autres types de commerces. Oui, des commerces de thé, des commerces d'exportation aussi. C'est très, très fort. Et dans les années 1920, c'est là qu'on a l'augmentation des restaurants. Puis c'est drôle parce que c'est en 1923 qu'il y a un acte d'exclusion. Alors on empêche, le gouvernement canadien empêche pratiquement les Chinois d'émigrer au Canada à cette époque-là. L'acte d'exclusion qui va être seulement aboli en 1947. Wow! Donc, pendant presque 20 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux immigrants chinois qui vont arriver au Canada. Bien, c'est très difficile. Il faut que tu sois étudiant, il faut que tu sois très riche. Puis en général, c'est difficile. Et le quartier chinois, moi, en fait, on m'a toujours dit qu'il était beaucoup plus grand que ça. Mais avec la construction de Guy Favreau, du complexe Desjardins, de toute cette transformation-là dans les années 70 à peu près, il a été complètement démantelé quasiment. Oui, oui. Et on verra sur les photos qui sont présentées qu'il y a des photos aériennes assez exceptionnelles de, justement, quand on crée Guy Favreau, des trous, là, on la voit présentement. C'est assez exceptionnel de voir, on voit l'église chinoise, justement, qu'on retrouve là. Et c'est tout ce qui reste là et quelques commerces qu'on retrouve dans le quartier à partir des années 70-80. C'est incroyable. Parce que quand on va à Toronto et à Vancouver, les quartiers chinois sont très, très gros. Ils sont magnifiques. Puis on arrive à Montréal, c'est vraiment deux petits boulots. Et que dire de celui de New York aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Mais merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça me fait plaisir.